Sallou ala al-hali, ou munzour al-saadi, sallou ala al-hali, ou munzour al-saadi, qu'il ne se fiche de nous, et qu'il ne se fiche de nous, et qu'il ne se fiche de nous. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, je vous souhaite un très bon Jomara. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de l'apprentissage et de la science de la religion. Un savant l'a dit, peu parmi les gens sont croyants, et peu parmi les croyants ont appris la science indispensable de la religion, et peu parmi ceux qui ont appris oeuvrent conformément à ce qu'ils ont appris, et peu parmi ceux qui oeuvrent conformément à ce qu'ils ont appris sont sincères. Il convient d'apprendre la science de la religion dans les assemblées de sciences, c'est-à-dire par transmission orale auprès d'un enseignant, tout comme cela a été rapporté dans le Coran et par le prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il dans le Coran honouré ? Ce qui a pour sens dit, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? C'est-à-dire qu'à l'évidence, ils ne sont pas équivalents. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui a pour sens qu'errir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Que la personne soit musulmane d'origine ou convertie, jeune ou âgé, il est de son devoir d'apprendre une part de la science de la religion. Cet apprentissage regroupe le sujet concernant la croyance qui est le fondement même de la science de la religion, mais aussi les lois de jurisprudence, à savoir la prière, le jeûne et autres. Nous vous invitons donc chaque semaine à découvrir nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada